Bonjour, dans le cadre des cours sur les limites, aujourd'hui nous allons parler des opérations sur les limites. Et dans un premier temps, je vais vous définir rapidement le principe d'une limite. Donc on considère que, intuitivement, lorsqu'une fonction f a pour limite L en A, et bien on imagine bien intuitivement que ça signifie que lorsque x tend vers A, f de x tend vers L. Tant et si bien qu'on peut donner un encadrement de f de x, et on peut effectivement l'encadrer entre L moins ξ et L plus ξ, aussi petit que soit ξ, ξ que l'on prend strictement positif, c'est-à-dire élément de R plus étoile. Donc ça signifie que f de x est compris entre L moins quelque chose de strictement positif, mais d'infiniment petit, et L plus c'est infiniment petit. Donc on voit effectivement que f tend vers L. A partir de là, la notation couramment employée, c'est limite quand x tend vers A de f de x est égale à L. Donc voilà pour ce rappel rapide, qui définit le cadre général des limites. Maintenant on va passer aux notions de cours, et on va commencer par la somme des limites. Alors définissons le cadre de cette définition. On considère f et G, deux fonctions réelles. On considère L et L' Deux réelles. J'ajoute par orale, deux réelles particuliers, dans la mesure où ils peuvent être chacun, chacun peut être égal à plus ou moins l'infini. Donc, lorsque f, on va dire, a pour limite L, et que G a pour limite L' La fonction H définit par H, qui est la fonction qui a x associe f de x plus G de x. Cette fonction a pour limite le réel L' qui est égal à L plus L'. Donc voilà la définition de la somme des limites. Maintenant on va passer à la définition du produit des limites. Et je n'efface que le strict minimum, compte tenu du fait que le cadre de la définition est identique. Donc produit des limites. On considère f et G, deux fonctions réelles. On considère deux réelles L et L'. Deux réelles particuliers, au sens où chacun d'entre eux peut être égal à plus ou moins l'infini. Lorsque la fonction f a pour limite le réel L, et que la fonction G a pour limite le réel L', la fonction H définit par H qui est à x associe f de x fois G de x. Cette fonction a pour limite le réel L' qui est égal à L fois L'. Dernière définition de cours. Je vais effacer tout ça cette fois. On va parler maintenant du quotient des limites. Donc on considère encore une fois f et G deux fonctions réelles. Et L' est le prime de réel particulier, puisque chacun peut être égal à plus ou moins l'infini. Donc, lorsque f admet 1 pour limite L en x égale 1, et que j'ai 1 pour limite L' en x égale 1, la fonction H définit par H de point qui a x associe... Je vais changer de feutre. F de x sur G de x a pour limite le réel L' égale L' sur L' A condition de ne pas se trouver dans le cas particulier, ou condition de ne pas se trouver dans le cas particulier, où A appartient à l'ensemble de définition de G, et G de A égale 0. Alors, je vais préciser cette condition un petit peu délicate à rédiger. On a f de x sur G de x. Dans la mesure où on raisonne en termes de limite, on peut très bien avoir la limite L' qui est nulle, puisqu'en fait, ce n'est pas un dénominateur d'une valeur exacte, c'est un dénominateur d'une valeur approchée. Donc, on peut avoir ici un L' qui tend vers 0, puisqu'on aura, par exemple, une constante sur quelque chose qui tend vers 0, à ce moment-là, ça voudra dire que L' est égale à plus l'infini. Donc, j'insiste, ce n'est pas une valeur exacte. Donc, on peut se permettre d'écrire ça, sans vérifier que L' tend vers 0. En revanche, dans le cas particulier où l'abscisse considéré, c'est-à-dire x égale A, appartient à l'ensemble de définition de la fonction G, et bien on sait que la limite qui est située dans un ensemble de définition, c'est égale à la valeur de la fonction en ce point-là. Donc, la limite de G2x en x égale A, si A appartient à l'ensemble de définition de G, ce sera G2A. Si on est dans le cas particulier où G2A égale 0, et bien on annule le dénominateur, auquel cas on a un problème. Donc, c'est le cas qu'il faut effectivement exclure. Alors, maintenant, on va passer à la dernière rubrique, qui est la rubrique habituelle de mise en garde pour les limites. Donc, rubrique attention, qui consiste à dire que, avant le calcul d'une limite, il faut déterminer détermination de l'ensemble de définition de la fonction considérée. de la fonction considérée. Effectivement, que la question vous soit posée ou non, il faut absolument connaître l'ensemble de définition de la fonction considérée, avant de se lancer dans la détermination de la limite. Maintenant, deuxième rubrique que l'on pourrait mettre dans la rubrique attention. Deuxième point à signaler. J'insiste sur le cas particulier du quotient, du quotient de deux fonctions, en fait, le quotient de deux limites, pour bien vérifier qu'on ne se trouve pas dans le cas de f sur g, qu'on ne se trouve pas dans le cas particulier, où l'abscisse considérée appartient à la définition de la fonction g, c'est ce qui est en fait dans la définition de cours, et qu'en ce point-là, j'ai de x égale 0. Maintenant, on va pouvoir mettre tout cela en application à l'occasion de quatre exercices. Premier exercice. Il s'agit de déterminer la limite de la fonction f, qui a x associé 7x carré plus 4x moins 3. Et on veut la limite quant x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, réflexe habituel de la rubrique attention, il s'agit d'éterminer dans un premier temps l'ensemble de définition de la fonction, même si la question n'est pas posée ici. Donc là, je vous renvoie au cours qui traite des fonctions réelles, en particulier des ensembles de définition des fonctions réelles, aussi des intervalles, dans lequel vous y verrez que la fonction f est définie sur r. Donc, maintenant, on peut calculer la limite de la fonction f en plus l'infini. Donc, je fais référence aux fonctions usuelles. Vous avez à disposition sur le site un cours que vous pouvez voir en ligne sur les limites des fonctions usuelles. Cours dans lequel vous y verrez que la limite quant x tend vers plus l'infini de x carré est égale à plus l'infini. Donc, ça veut dire que la limite quant x tend vers plus l'infini de 7x carré est égale à plus l'infini. Deuxième partie, on va s'intéresser à ça. La limite quant x tend vers plus l'infini de la fonction identité est égale à plus l'infini. Donc, la limite quant x tend vers plus l'infini de 4 fois la fonction identité, c'est aussi égale à plus l'infini. Enfin, la limite quant x tend vers plus l'infini d'une constante, quelle qu'elle soit, c'est égale à cette constante. Donc, on compile ces trois résultats. On en fait le bilan et on voit que la limite quant x tend vers plus l'infini de f de x. Donc, c'est la limite... En fait, f de x, c'est la somme de trois fonctions. La fonction qui a x associé, c'est x carré. Et celle qui a x associé 4x. Et celle qui a x associé, moins 3. Donc, la limite de f de x, c'est la somme des limites de chacune des fonctions. Donc, c'est plus l'infini plus plus l'infini moins 3. Je le note comme ça parce que cette écriture est incorrecte mathématiquement. Donc, en tout cas, enfin, elle permet de visualiser la réponse. De la formuler, en tout cas. Donc, ça nous donne l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. Et l'infini, si on s'ère 3, on comprend bien que c'est plus l'infini. Donc, la limite de cette fonction est plus l'infini. On va passer maintenant à l'exercice 2. On va s'intéresser à la limite de la fonction qui a x associé 2x carré plus 3x plus 5 tout ça sous une racine carré facteur de 4x moins 2007. Et on veut la limite de cette fonction en plus l'infini. Donc, encore une fois, je vous renvoie au cours qui traite les ensembles de définition cours dans lequel vous y verrez que cette fonction f est définie sur grand R. Donc, on va décomposer chaque partie maintenant. La limite d'un produit de fonction, c'est le produit des limites. Donc, on va s'intéresser à cette première partie-là. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x carré c'est une fonction usuelle, je vous renvoie au cours sur les fonctions usuelles, c'est plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré, c'est égal à 2 fois plus l'infini, donc plus l'infini. Limite de la fonction identité, enfin, je vais le faire à côté, limite de la fonction identité quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, limite de 3 fois la fonction identité quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Enfin, limite de la constante 5 quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à cette même constante 5. Donc, tout cela nous montre que la fonction qui est sous la racine carré, c'est la somme de ces 3 fonctions-là. Donc, sa limite, c'est la somme des 3 limites. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de 2x carré plus 3x moins 5, c'est égal à, alors je l'ai créé entre guillemets parce que c'est une écriture mathémétiquement incorrecte, donc c'est la somme des limites, donc plus l'infini plus l'infini plus 5, ça, c'est égal à plus l'infini. Donc, ça nous permet de dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carré de ce terme-là, de 2x carré plus 3x moins 5, dans la mesure où ce terme-là tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. donc maintenant, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction identité x, on l'a vu là, c'est plus l'infini, donc la limite de 4 fois la fonction identité, ça reste plus l'infini. De plus, la limite quand x tend vers plus l'infini de la constante moins 2007, si grande soit-elle, cette constante, sa limite reste elle-même. Donc, je fais la somme de ces deux termes-là puisque la fonction comprise entre parenthèses, c'est la somme de ces deux fonctions-là. Donc, je fais la somme des limites, ça me permet de dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x moins 2007, c'est égal à, je mets entre guillemets, plus l'infini moins 2007, or plus l'infini, qu'on lui retire 2007 ou une constante encore plus importante, ça reste plus l'infini par définition. Donc, ça signifie que la limite de ce terme-là est plus l'infini. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite de ce terme-là fois ce terme-là. Donc, comme nous l'indique le cours, c'est le produit des limites. Donc, ça va être le produit de cette limite-là par celle-là. Donc, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, voilà qui termine l'exercice 2. On va maintenant passer à l'exercice 3. Il consiste encore une fois à calculer une limite de fonction en utilisant les opérations sur les limites. et cette fois, il s'agit de la fonction qui a x associé 1 plus 1 sur x sur x plus 2. Et on veut la limite non plus en plus l'infini mais en 0. Et on dit que f est défini sur r plus étoile. donc cette fois inutile de déterminer l'ensemble de définition puisqu'il est donné. Donc, on se place en 0 et on va en fait construire pierre par pierre on va construire cette fonction-là. Donc, la limite quand x tend vers 0 de la fonction identité c'est égal puisque x égale 0 appartient à l'ensemble de définition de la fonction identité c'est égal à x de 0 c'est-à-dire 0. La limite quand x tend vers 0 de la constante 1 c'est égal à 1. Or, la limite d'un quotient est égale au quotient des limites à condition qu'on ne se trouve pas dans le cas particulier considéré. Donc, la limite quand x tend vers 0 de la fonction 1 sur x est égale à 1 sur quelque chose qui tend vers 0 donc plus l'infini sachant qu'on est dans r plus étoile. Donc, on va le faire comme ça. Or, la limite on l'a vu juste avant quand x tend vers 0 de 1 la constante 1 c'est égal à 1. donc si on rassemble ça et ça on voit que ce terme-là c'est la somme de ces deux termes donc la limite de ce terme-là c'est la somme des limites de chacun des deux termes. Donc, la limite quand x tend vers 0 de 1 plus 1 sur x c'est égale à on l'écrit entre guillemets parce que c'est mathématiquement incorrect qui est égale à plus l'infini. Donc, voilà pour le numérateur. Maintenant, on va s'occuper du dénominateur. La limite quand x tend vers 0 de la fonction identité c'est 0. La limite quand x tend vers 0 de la constante 2 c'est elle-même c'est la constante 2. Le dénominateur c'est la somme de ces deux termes. Donc, la limite du dénominateur c'est la somme des limites de chacun des deux termes. Donc, la limite quand x tend vers 0 de x plus 2 c'est égale à 0 plus 2 c'est égale à 2. Maintenant, il faut rassembler cette limite et celle-là. Pourquoi ? Parce que la limite de la fonction f quand x tend vers 0 la limite quand x tend vers 0 de f de x c'est la limite du numérateur sur le dénominateur donc c'est oui, c'est la limite du numérateur divisée par la limite du dénominateur c'est-à-dire la limite du numérateur je vais encore l'écrire entre guillemets parce que c'est mathématiquement incorrect donc c'est plus l'infini divisé par 2 et par définition plus l'infini divisé par 2 ça reste plus l'infini donc on a on a déterminé la limite de la fonction f de x en 0 on va pouvoir passer au dernier exercice qui consiste une dernière fois à calculer une limite mais cette fois plus en 0 mais en plus l'infini on va considérer la fonction qui a x associé 3 plus 4 sur x divisé par 2 sur x plus 1 fonction que l'on dit définie sur r plus étoile et on cherche sa limite quand x tend vers plus l'infini donc allons-y on construit brique par brique les différents termes qui constituent cette fonction donc on va commencer par celui-là donc la limite quand x tend vers plus l'infini de la constante 4 c'est égale à elle-même la limite quand x tend vers plus l'infini de l'identité c'est plus l'infini la limite d'un quotient c'est le quotient des limites à condition de ne pas être dans le cas particulier qu'on a énoncé donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x c'est égale à je vais le mettre entre guillemets 4 sur plus l'infini c'est à dire 0 donc compte tenu du fait que la limite quand x tend vers plus l'infini de la constante 3 c'est égale à la constante 3 ça permet de dire quand je rassemble ce cas-là avec celui-là que la limite d'une somme c'est la somme des limites donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 plus 4 sur x c'est égale à 3 plus 0 c'est égale à 3 donc la limite du numérateur est égale à 3 maintenant intéressons-nous au dénominateur donc on va construire le dénominateur la limite quand x tend vers plus l'infini de la constante 2 c'est égale à elle-même on l'a vu la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction identité c'est plus l'infini donc la limite la quotient c'est le quotient des limites donc ça nous permet de dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x est égale à 2 sur plus l'infini c'est à dire 0 or la limite quand x tend vers plus l'infini de la constante 1 c'est elle-même donc on rassemble ce terme ce terme est une somme donc sa limite c'est la somme des limites donc on va écrire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x plus 1 c'est égale à la limite de 2 sur x plus la limite de 1 c'est à dire 0 plus 1 c'est à dire 1 voilà et quand on rassemble ça je vais l'écrire en dessous ça permet de dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x donc c'est la limite du quotient du numérateur par le dénominateur donc c'est égal au quotient des limites c'est à dire à 3 sur 1 c'est à dire 3 conclusion la limite de la fonction f de x ainsi définie sur r plus étoile quand x tend vers plus l'infini est égale à 3 donc voilà qui termine ce quatrième exercice ce quatrième et dernier exercice et qui par la même occasion termine ce cours qui traite des notions d'opérations relatives aux limites donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les limites ou d'autres cours de mathématiques de ce programme de première au revoir